yes salut à tous dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment récupérer une nouvelle mascotte du patch 10.1.5 en faisant une petite suite de quêtes alors je vais vous la montrer donc elle s'appelle kaboom je les récupérerai tout à l'heure avec un autre personnage je vais vous remontrer comment j'ai fait je peux même l'invoquer voilà elle est vraiment sympa je la trouve assez mignonne et pour la voir c'est très simple si vous regardez dans le codex il est marqué mode d'obtention quête par le feu temporel soyez purifié pour avoir accès à cette quête il faut parler à l'enquêtrice temporel tempo il y a d'autres quêtes qui sont données par des png à côté mais ça nous intéresse pas et là vous prenez le chronogéron j'ai pas montré où se trouve l'enquêtrice je vais le faire de ce pas donc c'est dans la zone de taldrasus tout près de la confluence temporelle sur la carte c'est ici aux coordonnées 54 81 logiquement même si vous n'avez pas fait de quêtes sur les îles aux dragons et que vous avez peut-être monté votre perso avec des donjons vous devriez avoir accès à cette quête je pense pas qu'il est prérequis j'ai fait le test j'ai pris un perso que j'avais monté 70 avec les donjons marcheurs du temps il avait accès à la quête du coup ça c'est plutôt cool alors on a pris la quête le chrono j'ai rond on va aller la rendre c'est juste à côté juste là et vous allez voir en cinq minutes ça sera terminé on vient ici on parle à ferronus voilà il va nous donner deux quêtes pour l'or on l'accepte et la deuxième si j'avais un chrono marteau on l'apprend aussi maintenant on va devoir aller un tout petit peu plus loin compléter ces deux quêtes on y va de ce pas je vais faire une petite coupure je ferai la quête en off puis je vous reprends dès que j'ai récolté et tué tout ce qu'il fallait faire je vais quand même vous montrer ce qu'il faut faire en gros dans cette zone vous avez des petits coffres comme ceci vous en ouvrez 10 vous récupérez les items et il faut tuer des mobs ils sont où je crois qu'il y en a je crois qu'il y en a là où voilà il y en a il y en a là un peu partout à chaque fois que vous tuer un mob vous gagnez 7% de la barre il faut remplir la barre voilà je vous reprends dès que j'ai complété les deux quêtes à tout de suite voilà j'ai terminé j'ai complété les deux quêtes je retourne vite fait les rendre et ça sera déjà bientôt fini on n'aura plus qu'une quête à faire je pense alors c'était juste là devant voilà on lui rend les deux quêtes là il va nous donner un marteau et on va devoir casser le verrou qui est juste devant nous voilà on l'utilise le verrou est brisé donc là magma rose va s'enfuir il faut attendre que les deux pnj reprennent leurs esprits et avance un peu pour recevoir la quête ne vous étonnez pas il ya un petit peu de de roleplay voilà on le suit voilà une fois que ça c'est fait on la rend maintenant il vous donne deux quêtes vous pouvez faire les deux un franchement ça ça va très vite mais celle qui nous intéresse le plus c'est celle là par le feu temporel soyez purifier et vous voyez en récompense on reçoit kaboom je l'accepte je vais aussi prendre la deuxième car ce pnj une fois qu'il est débloqué il vend des patrons je vais vous montrer ça aussi donc je vais rendre les deux quêtes comme ça je vais avoir accès aux différents patrons donc là vous venez devant magmar pardon magma rose j'allais dire magmar mais ça c'est dans pokémon vous le tuer et vous le looter alors c'est parti n'a pas énormément de vie ça devrait aller voilà 20% c'est fait voilà on récupère l'item et là du coup on a on a pardon on a terminé je vais quand même faire la quête qui est juste à côté comme ça je vous montrerai les patrons c'est pas le sujet de la vidéo mais autant autant que je le fasse quoi voilà donc là il ya il ya pêche à la main qui est emprisonné on va dire et on doit récupérer cette arme pour la rendre à la version murloc de andouin qui était avec nous tout à l'heure posez pas de questions moi non plus j'y comprends plus rien alors on presque mort c'est bon voilà on récupère pêche à la main comme ça je fais tout d'un coup voilà là on redescend et voilà c'est terminé donc vous pouvez récupérer la mascotte kaboum et là je rends cette quête ci comme ça je vais débloquer il faut attendre un peu voilà il ya encore un peu de rp il va parler mais après on pourra lui acheter des trucs bon je vous remonte la mascotte je vais pas la prendre une deuxième fois attendez ça se vend à la juillet cette cette mascotte non je ne peux pas la mettre en cage donc je vais je vais m'en débarrasser fin je vais la vente ça ça vaut 30 po mais voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et quand même est quand même stylé et là je crois que c'est bon attendez non toujours pas il faut attendre qui reforge l'épée fin qui répare l'épée et qui la donne à à andouille c'est pas moi qui le dire c'est toujours pas il est il parle en merloc voilà un petit peu de rp alors toujours pas on va attendre que le merloc s'en aille voilà c'est bon et maintenant vous voyez vous pouvez voir ce qu'il en stock et là il vend différents patrons voilà pour des masses une épée voilà voilà des items ornementaux c'est toujours bon à savoir voilà voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu salut à tous